access les macros. Nous allons essayer ici de ne permettre l'ouverture d'un formulaire qu'avec un mot de passe. Si je reprends mon application que nous sommes en train de développer, le formulaire f underscore f underscore navigation lance notre application. Néanmoins n'importe qui dans une entreprise ne doit pas être capable de lancer une application. Il faut l'ouvrir à l'aide d'un mot de passe. Pour faire cela, eh bien on va ajouter une macrocommande à ce formulaire pour que seules les personnes connaissant le mot de passe puissent lancer ce formulaire. Pour faire cela, on va dans créer, on n'a pas besoin de ce formulaire, je peux fermer ce formulaire, on va dans créer puis macro. Ici on va créer ce qu'on appelle une fonction, une espèce de fonction si, qui va permettre de dire si on a le bon mot de passe on rentre, sinon on sort. Donc je vais chercher la fonction si, qui est l'une des plus courantes, donc aller au début si, et dans le si on va mettre b entrée, en fait ça va ouvrir une boîte de dialogue qui va permettre l'entrée, guillemets, saisir le texte, ça sera saisir le mot de passe, point virgule, le titre ça sera autorisation d'entrée, d'accès. Donc ce texte, on le place entre guillemets, donc on prend juste les deux valeurs intéressantes, un prompt et title, le reste on va laisser tomber, je ferme la parenthèse, et puis on va spécifier que le bon mot de passe ça sera x, h, i, c, k, s, en minuscules, entre guillemets, donc on prend quelque chose de très simple. En dessous, on a une liste d'actions, donc qu'est-ce que l'on fait si c'est juste ? Dans le cas où c'est juste, on va sélectionner, et on va préciser donc le nom du formulaire. Donc on va dire que l'on ouvre un formulaire. Ce formulaire, ça sera le formulaire f-navigation. Puis on va sélectionner zone message. Et dans zone message, on va mettre un petit message de bienvenue, donc on va mettre bonjour et bienvenue. On n'a pas besoin de bip. Le bip, c'est simplement un petit son qui sort lorsque la boîte de dialogue apparaît. Donc on va supprimer ça, ce n'est pas utile. Et puis en title ou en titre, on va mettre accès autorisé. Donc c'est une boîte de dialogue qui va dire bonjour et bienvenue avec un titre en haut dans la barre des titres qui mettra accès autorisé. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsque... J'ai fait une fois ici. On va enlever le H. Autorisation d'accès, je l'ai écrit un peu à l'anglaise. Voilà. Autorisation d'accès. Je reviens ici. Accès autorisé, c'est parfait. Donc là, on a fait tout ce que l'on veut voir lorsque la personne remplit le bon mot de passe. Donc quand je double-clique sur underscore FNavigation, il me dit si le mot de passe est égal à X, alors on ouvre le formulaire FNavigation et on met une boîte de dialogue qui indique bonjour et bienvenue. Et puis c'est tout. Par contre, il ne faut pas oublier que quelquefois, on ne va pas taper le bon mot de passe. Donc pour cela, on va faire un ajouter sinon. On a un si, alors sinon. Comme dans Excel. Le sinon, eh bien, on va juste mettre une zone message qui dit que le mot de passe n'est pas bon. Donc, dernière option. En texte ou en message, on va mettre mot de passe incorrect. Là aussi, pas besoin de bip. Et puis en title, on va mettre accès refusé. En title. Voilà. Donc là, nous venons de faire une condition qui va permettre soit de rentrer dans l'application, soit de ne pas rentrer. Alors, au-delà de accès refusé, on va aller plus loin, on va aller rajouter une deuxième action. On va en plus sortir de l'application. Donc pour sortir de l'application, on va sélectionner une autre action. Parmi les actions, il y en a une qui s'appelle quitter access. Donc il me prévient, attention, il y a un risque de perte de données. Et on va mettre option quitter. Ce n'est même pas la peine d'enregistrer parce que de toute façon, on n'a pas pu ouvrir l'application. Donc on va faire quitter directement. Voilà. Ceci étant fait, nous avons terminé notre macro commande. On va donc l'enregistrer et lui donner comme nom M underscore authentification. OK. Ma macro est enregistrée. Je ferme. Et on retrouve donc la macro. On va quand même vérifier son fonctionnement. Donc si je double clique sur underscore F underscore navigation. Bien entendu, rien ne se passe et il s'ouvre puisque la macro n'est pas encore attachée à ce formulaire. Mais pour vérifier simplement le fonctionnement de la macro, je vais double cliquer sur cette macro M authentification. Si je donne le bon mot de passe X, à ce moment là, le formulaire s'ouvre et j'ai un bonjour et bienvenue qui apparaît. On va le faire. Et si je tape un mauvais mot de passe, par exemple XXX, il me dit mot de passe incorrect et je sors d'accès. Voilà. Donc nous avons bien une macro commande qui nous permet l'entrée dans F navigation uniquement si le mot de passe saisie est le bon. Donc, en gros, ce que l'on vient de faire, ça ne sert pas à grand chose car personne ne va lancer M authentification pour pouvoir lancer un formulaire. Si on veut lancer le formulaire F navigation, on double clique simplement sur F navigation. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais renommer cette macro M underscore auto-authentification en une macro qui s'appelle auto-exec simplement. Donc, je vais faire un clic droit, je vais renommer cette macro et je vais l'appeler auto-exec. C'est une macro qui va se lancer dès qu'on va activer la base de données. Donc, je ferme ma base de données et quand je double clique dessus, automatiquement, vous voyez que le formulaire F navigation, la macro se lance, la macro auto-exec se lance, me demande un mot de passe. Si je tape le bon mot de passe, ça marche, j'accède à mon application. Si par contre, je me trompe et que je tape un mauvais mot de passe, xxx, à ce moment-là, je quitte l'application. Je ne peux plus rentrer dans mon application qu'à la condition de saisir un bon mot de passe. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Elle permet de placer un mot de passe permettant simplement au détenteur de celui-ci d'ouvrir notre application. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like sur celle-ci et de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. A très bientôt !